Bonjour, bonjour et bienvenue sur Presse Libre. En ce mercredi 28 septembre, c'est le cœur qui compte. Celui d'abord de nos ambassadeurs du jour, l'association du Petit Prince d'Angélu, créée par Pascal et Philippe Elisondo lors du décès de leur enfant emporté par un cancer. Avec Bichent et Lisa Razou comme un parrain, ils organisent chaque année en baie de Saint-Jean-de-Luce un Red Paddle Stand-up for Johan. Il y a aussi ceux qui mettent du cœur à l'ouvrage, comme Gérard Seringue, qui a certes travaillé 45 ans dans la même entreprise au CITEN, CDP Distribution, mais parti de magasinier, il y a gravi les échelons jusqu'à devenir directeur commercial. Un incroyable parcours professionnel. C'est bon pour notre cœur ? On se ressource comme on aime, en bigorre, dans les jacuzzis, sauna, amams, spam, cascade, liabule, de balnéa, aquensis ou du jardin des bains. Enfin, l'énergie comme préoccupation qui nous tient à cœur. Au Pays Basque, l'entreprise Inox Pyrénées a réussi à diviser par deux sa facture d'électricité grâce à l'installation de panneaux photovoltaïques. Quant à moi, c'est du fond du cœur que je vous remercie pour votre fidélité et vous dis à demain. Bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada